Salut tout le monde, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne vous ai pas fait de vidéo et je pense que ce n'est pas qu'une impression puisque ça a fait plusieurs mois que je n'ai rien posté sur YouTube mais durant ces quelques mois j'ai eu l'occasion de réfléchir pas mal à l'avenir de cette chaîne et à de nouvelles idées de vidéos et une des nouvelles idées qui est née dans mon esprit c'est de vous faire des résumés spoilants de premier tome de saga Cette idée est venue tout simplement lors de la lecture d'un second tome de saga où j'étais complètement incapable de me souvenir du premier tome et j'ai donc cherché pas mal sur YouTube pour trouver ce genre de vidéos, ce que je n'ai pas trouvé et j'ai décidé alors de vous faire les miennes Au départ je pensais faire des vidéos uniquement pour moi pour pouvoir me rappeler des premiers tomes que j'ai lus mais finalement je me suis dit que j'allais les poster et voir ce que cela donnait avec vous Donc si jamais ça vous plaît et n'hésitez pas à me mettre en commentaire et si jamais vous avez des suggestions par rapport à cette vidéo n'hésitez pas non plus à me les donner, ça me ferait très plaisir de trouver comment m'améliorer pour que cela vous plaise et que cela soit utile pour vous aussi Pour inaugurer cette première saga de vidéo j'ai décidé de vous parler du tome 1 de la saga Mal d'Aurore Les enfants de la légende qui est publié chez Flammarion Jeunesse et je me suis dit que ce mois de septembre était très adapté à vous faire le résumé spoilant du tome 1 puisque le tome 2 sortira en octobre ça vous laisse donc juste le temps de visionner la vidéo afin de vous lancer dans ce tome 2 sachant que le tome 1 a été un vrai coup de coeur pour moi Pour cette saga de vidéo j'ai non seulement envie de vous faire quelque chose d'audio mais également de très visuel, je vais essayer de réaliser ça alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît et on va commencer tout de suite avec le résumé spoilant Dans ce roman on va suivre 5 personnages principaux qui sont tous des enfants Le premier personnage que l'on va rencontrer il s'agit d'Anja qui joue du violon Ce violon il va avoir une place très importante dans l'histoire car la première scène du roman se passe dans la gare où Anja doit embarquer dans un train avec ses parents mais où elle va rater ce train car elle va être victime d'une tentative de vol du violon La personne qui va essayer de voler ce violon, il s'agit du colonel Okranka il va essayer de le voler tout simplement parce qu'il pense que le violon contient les plans d'une arme secrète Le deuxième personnage principal qu'on rencontre il s'agit de Piotr ainsi que de son araignée Vera Piotr il va s'enfuir de chez lui car son père est violent et il veut chercher et trouver un remède pour sa grand-mère qui est malade Piotr il va aller se réfugier chez la baronne et les effaceurs qui font partie des personnages méchants de l'histoire La baronne elle va recueillir Piotr et lui apprendre à voler pour survivre mais Piotr il va se rendre compte que c'est pas une belle personne et que donc il va s'enfuir et il va être traqué par les effaceurs par la suite Anja et Piotr ils vont se rencontrer dans la rue et ils vont jouer ensemble puisqu'il s'agit de deux musiciens et vous verrez que tous les personnages principaux de cette histoire jouent d'un instrument de musique Anja et Piotr ils vont décider de faire un bout de chemin ensemble non seulement pour retrouver les parents d'Anja mais également pour aider Piotr à trouver un remède pour sa grand-mère Avant de partir la grand-mère de Piotr lui a glissé une liste d'ingrédients pour son remède à trouver et le dernier mot de la liste d'ingrédients c'est mal d'aurore il ne sait pas du tout ce que c'est mais son objectif c'est de trouver une jeune fille aux cheveux rouges et de lui donner la liste évidemment Anja et Piotr ils vont tomber sur cette jeune fille aux cheveux rouges qui sera en fait un des personnages principaux et qui sera Pépina qui elle chante et elles vont en même temps tomber sur son frère Chavolo qui lui fait de la guitare quand Anja et Piotr vont donner la liste à Pépina celle-ci va être très très surprise puisqu'en effet elle, elle connait le mot mal d'aurore et quand ils l'entendent, les deux enfants vont proposer à Anja et Piotr de rester ensemble Pépina a une particularité c'est qu'elle communique avec sa mère qui a disparu par des signes étranges laissés sur la plage Anja va un jour la surprendre et va voir que ces signes étranges sont repris par les vagues et que lorsque les vagues s'écartent il y a de nouveaux signes et c'est ainsi qu'elle va comprendre que Pépina communique avec sa maman de cette façon ils vont donc décider de prendre la route ensemble pour aider Anja et Piotr à accomplir chacun leur mission et sur la route ils vont rencontrer Jorn qui joue de la contrebasse Jorn il s'est fait virer d'un cirque et il rejoint la bande d'enfants Jorn il a une petite particularité c'est qu'il communique avec les animaux puisque quand il s'est enfoui du cirque il a emmené avec lui ces animaux avec qui il communique et qui lui file un coup de main de temps en temps les cinq personnages principaux sont donc Anja, Piotr, Pina, Tchavola et Jorn qui se retrouvent ensemble ils décident de faire un bout de chemin tous ensemble et malheureusement ils sont retrouvés par les effaceurs dont on a parlé précédemment qui retrouvent les enfants et volent le violon Piotr qui est vraiment très jaloux de Jorn par rapport à Anja part pour récupérer le violon d'Anja et il part en solo la personne qui manipule le colonel et qui emploie la baronne il n'est autre que le grand Koft qui est convaincu qu'il est l'héritier du royaume secret de Maldoror et il sait que le violon est la clé pour entrer dans ce royaume le grand Koft il a deux personnes qui travaillent pour lui et qui savent exactement pourquoi ils cherchent le violon qui ne sont autres que les jumeaux Ivo et Ava dont on ne sait pas grand chose dans ce premier tour Piotr qui est parti seul pour aller chercher ce violon va se faire kidnapper par le grand Koft ses amis vont donc partir à sa recherche puisque eux savent très bien qu'il est parti récupérer le violon d'Anja ils vont le retrouver dans un train le récupérer et là il va y avoir une révélation qu'Anja va leur faire c'est que le violon en fait ce n'était pas du tout celui que le grand Koft a volé mais qu'elle a caché le violon dans son ancienne maison Piotr il est très en colère quand déjà lui est caché ça et ne lui est rien dit et que lui ait risqué sa vie pour un violon qui n'est pas le bon ils vont lors de la mission où ils vont essayer de retrouver Piotr faire dérailler le train et se retrouver en perdu en plein milieu de la Sibérie sans aucun moyen pour rentrer et c'est sur cette fin que se termine le roman personnellement j'ai vraiment vraiment hâte de connaître la suite qui va sortir en octobre et si jamais cette vidéo vous a été utile n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à mettre un petit j'aime à la vidéo ou à la commenter et en attendant moi je vous embrasse et je vous dis à plus tard